Bonsoir, ici Jean-Daniel LL Dupont. Je me retrouve avec la vainqueur des élections 2017, Marine Le Pen. Bonsoir, Madame Le Pen. Bienvenue sur le plateau de TV5. Merci beaucoup, Madame Dupont. Je suis enchanté d'être avec vous ce soir. Alors, trêve de baladerie à l'endroit au but, Madame Le Pen. Parlez-nous de votre politique d'immigration. Alors, la politique d'immigration du Front National est assez simple. Ce que nous voulons, c'est empêcher catégoriquement à tous les immigrants de franchir les barrières de notre pays. Ce qui, en somme, fera garder les emplois aux Français qui sont de souche. Donc, c'est pour préserver la nature francophone. On est parfait. Madame Le Pen, en parlant d'immigration, parlez-en plus profondément, s'il vous plaît. Alors, il est important de barrer la route aux gens de couleur, aux islamistes, aux jaunes et surtout aux homosexuels de franchir les barrières de la France. Les homosexuels? Ah oui, il n'y a pas que les homosexuels. Parlons des homosexuels, Madame Le Pen. Alors, il est important de barrer la route aux homosexuels. Ce sont des erreurs de la nature. Peux-je continuer? Oui, continue. Vous pouvez continuer. Oui, en effet, il est primordial de savoir que la question des homosexuels ne peut être adressée que d'une manière législative. C'est-à-dire de barrer complètement la route à ceux qui veulent venir et aussi exporter ceux qui sont déjà ici. Alors, nous voulons avoir une nation conforme aux règles de la Bible. Alors, il est primordial de faire comprendre à la nation française que les homosexuels ne sont pas les bienvenus dans notre pays. Arrêtez, arrêtez. C'est ce qui conclut le TV5 de ce soir. Non, non, non. On n'a pas fini. Tous les homosexuels manifestant son homosexualité dans une zone publique sera incarcéré et aura un casier criminel immédiatement. La France ne veut pas des homosexuels. La France ne veut pas des homosexuels. En publie. Est-ce que tu peux croire? On vit dans un même quartier depuis des années. Depuis que le gouvernement de Marine Le Pen, tout a changé. Tout a changé. Je ne peux pas croire qu'on pourrait avoir une peine d'emprisonnement de trois ans. Non, non, tu rigoles. Regarde. Et si on récidivise, ça peut aller jusqu'à la peine de mort. C'est quoi la solution? On doit quitter le pays. Je t'en parle depuis des mois. On doit quitter le pays. Oui, mais la France, c'est notre maison. Ce n'est plus notre maison. C'était notre maison au départ. J'ai aussi cru que c'était notre maison. Je ne voyais pas que Marine Le Pen pourrait aller jusque-là. Quand on y pense bien ici, on n'est plus les bienfaits ici. On doit quitter la France. Mais il faut partir maintenant. On ne peut pas partir maintenant. Mais où tu parles? Dans la lettre, il était écrit que la mairie a saisi nos passeports. On ne peut plus quitter le pays. Ça, c'est légalement. On pourrait quitter le pays légalement. Catherine, Catherine. Mon amie, je la connais. Elle habite au Canada. Sûrement nous faire faire des fonds de papier et nous faire rentrer dans le pays. Catherine? Oui, 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 c'est Jean-Luc. On a besoin de ton aide. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est l'appartement que Catherine a trouvé à Marseille. On va se cacher ici. Le temps qu'elle nous trouve des faux papiers. Je comprends, mais je ne peux pas juste quitter. La France, c'est ma maison. Alors, tu me laisses comme ça quitter pour le Canada tout de suite? Non, non, je ne sais pas, mais... Peut-être. Si c'est ça, le bâton. Moi, je ne vais pas rester enfermé en France tout le long de ma vie et attendre que le gouvernement change et que les règles le changent. Tu ne vas pas attendre de me retrouver en prison. Tu me quitterais comme ça. Soit tu pars au Canada avec moi, soit... Et c'est fini. Je ne peux pas prendre cette décision. Alors, je pense qu'on va continuer notre voyage chacun de notre côté. Jean-Luc, tu es là, je t'attendais. Ça va? Tu n'arrives pas à toi? Tiens, il y a des idées qui ne venaient pas au Canada. Il sait. Est-ce que tu as mes papiers? Non, ma copine est partie les chercher. Oh, merde. Mais... Ils sont où? Ils sont où? Il faut que je parte le plus vite possible. Non, ils vont appeler ce soir où tu es parti. Je viens te reposer. Je viens te reposer. Tu vas avoir une longue journée de ma vie. Tu sais. Comment ça? Ben... Tu vas commencer. Tu vas prendre avec vos papiers un avion de Marseille jusqu'à Cannes. Après ça, de Cannes, tu prends un bateau. Tu peux vraiment faire un petit dépass, mais c'est pas vraiment... Tu prends un bateau, tu t'embaisses jusqu'en Algérie. Et de l'Algérie, tu vas pouvoir prendre un avion jusqu'à Halifax. De Halifax, c'est simple, un train. Puis ensuite, j'arrive à Montréal. T'arrives à Montréal. Catherine, j'ai des papiers, mais tu sais, qu'est-ce que j'en pense à votre tout-même? J'en ai... Écoute, tu sais, c'est pour vous mettre dans le trou de moi. Je peux partir. Je peux rester en France. Non, on fait juste pas de problème avec les autorités. Moi, non. Tu vois, on va où t'enjoindre? Non, mais là, mon nouveau nom, c'est David. Mais qu'est-ce que je fais quand j'arrive à Montréal? Gaëlle, je m'en vais où? Mais chez nous. Ok, j'arrive à Montréal. Mais à Montréal, je m'en vais où? J'ai plus de maison, j'ai plus rien. Mais tu viens d'habiter avec nous. On va te faire rien, moi. On va t'accueillir. J'ai même plus de vraie identité, c'est même plus mon vrai nom. J'ai même plus d'emploi. C'est pas ça que tu prends rien. J'en ai. Et là, il faut juste que tu te rendes là-bas, après ça, on va s'en occuper. Ok, on ne va pas un le temps par avant. Mais vous, vous, vous retournez comment au Canada? On va prendre un vote direct à Montréal. Mais pourquoi je peux pas venir avec vous directement? On va pas avoir de problème, c'est bien trop risqué. J'ai envie que tu as des nouveaux papiers. T'sais, c'est tout faux. Je pars quand? Demain matin. Ok, demain matin. À quelle heure? À 4h, il y a quelqu'un qui va venir te chercher, ok? Si ce temps-là, c'est pas ça, on va passer par la série, mais pas ça qu'il y a quelqu'un qui va passer par la série. Ok. Bye, Joli. Tiens, c'est pas. On va t'appartir avec la dernière heure, ok? Ok. C'est parti !